Bonjour à tous et à toutes, vous le savez, dans ma précédente vidéo, je vous ai demandé de m'envoyer des colis tout simplement pour constituer le décor de mon studio YouTube, vous avez été quelques-uns à me proposer des choses et je n'avais pas d'adresse à vous donner. J'ai maintenant enfin une adresse à vous proposer, donc contactez-moi par ma page Facebook MGRmement ou par l'adresse mail que vous voyez s'afficher et je vous donnerai avec grand plaisir cette adresse afin que je puisse recevoir vos colis. On fera une vidéo d'ouverture de colis ensemble et on fera la constitution du décor ensemble également, ça va être super cool. Je vous souhaite une bonne vidéo, bisous bisous ! Bonjour à tous, c'est MGRmement, on est aujourd'hui au salon de la pêche à Toiris, je suis avec Lame Nature, bonjour ! Bonjour, je suis Fred de Lame Nature. Voilà, on va parler couteau, pas n'importe quel couteau, il y aura tout type de couteau, mais du couteau qui vaut le coup d'œil, et du couteau qualitatif comme on dit. Donc très plaisir d'être aujourd'hui à ce salon, on va faire le tour des différents couteaux, leur fabrication et leur visage. Lame Nature, c'est quel type d'entreprise, quel type de produit ? C'est une petite entreprise qui fait de la vente directe de couteaux. Derrière Lame Nature, il y a une société d'importation qui s'appelle Srela, qui elle importe, fabrique et distribue des produits de coutellerie, entre autres, des haches, à vocation tactique, et la marque de couteaux « Check Mr. Blake ». D'accord, ok. Donc on a des couteaux importés par des fabricants et des choses que tu fais toi-même ? Voilà, il y a des choses que je fais moi-même, comme les haches. Donc les haches sont découpées sur des machines laser, racinées, découpées sur des machines laser. Après les traitements, on sous-traite pour certains traitements, on sous-traite pour certaines phases de production. On va parler essentiellement du coup des produits que tu fais toi, parce que c'est le plus intéressant, parce que des vidéos sur les couteaux, il y en a plein. On va parler des couteaux un peu plus spécifiques, notamment là pour le coup c'est plus des haches que des couteaux. Des haches qui ont du coup des usages spécifiques, qui sont plus ou moins professionnels pour d'autres métiers, d'autres qui sont pour des usages un peu d'or, c'est ça ? Voilà. Il y a différentes catégories. Alors, les haches, il y a une partie, comme les deux du bas, qui sont plutôt destinées à des usages professionnels, tels que pompiers ou SQ. Les deux modèles du dessus, comme la petite Doberman qu'on reconnaît avec ses petites oreilles, c'est un outil multi-usage qui peut faire marteau, arrache-clou, décapsuleur, hache, et gérer certains écrous. Le modèle du dessus qui s'appelle Rhino, un petit nez un peu sympa. Voilà, donc les petites oreilles qui font un arrache-clou. Effectivement, une forme assez sympa, notamment, c'est à la fois, du coup, forcément, solide, pratique par les différents outils dessus, et en plus, on a le style. Exactement. On a le style. Donc, les petites oreilles qui font un arrache-clou sont rapportées en mécanosoudé, et également avec des goupilles pour des questions de solidité. Voilà, c'est fait pour être utilisé, usé et abusé. Parfait. C'est ça qu'on souhaite, de toute façon, dans ce genre d'outils. Donc, Rhino. C'est ça ? Donc, voilà, on a augmenté la surface de cou. On a aussi travaillé sur l'angle, pour avoir quelque chose de très agréable à tenir. On voit qu'il y a pas mal de prises, effectivement, pour les droits. Exactement, on peut changer de prise à volonté. Là, on a une partie qui peut gérer certains écrous. Et l'avantage, c'est qu'on a travaillé l'angle, pour avoir aussi un outil qui peut se lancer. Avec un objectif d'avoir un maximum de poux au but, de planter dans l'espace. Oui, que ce soit relativement évident de le lancer sans être professionnel du lancement de hache. Là, effectivement, c'est une vidéo de présentation des produits assez générale. Mais à l'avenir, pourquoi pas faire une vidéo d'usage, tout simplement de test, en situation réelle, notamment pour le lancer de hache, etc. Ça, c'est des choses vraiment, quoi qu'il arrive, toujours très sympa à faire. Et avec plaisir. Avec plaisir, qui défoule, attention à la sécurité, quand même, les gars, de ne lancer pas des haches dans votre salon. Non. Voilà. Là, on a une machette avec une émouture unilatérale. Et une lame de scie. Donc, qui permet l'émouture, qui permet d'avoir une lame plus solide, c'est ça ? Alors, c'est ça, à quoi ? Ça, l'émouture unilatérale permet d'avoir quelque chose de plus épais, de pouvoir travailler toujours dans un sens de couche. D'accord. Qui permet une coupe plus claire, plus l'air. D'accord. La scie, avec un double dentage, ce qui permet d'éviter que la scie s'engorge, comme aussi du bois vert. D'accord. On a travaillé aussi la forme, pour avoir quelque chose. Oui. Avec beaucoup de... On voyait qu'il y a un angle, effectivement, de base dessus. De masse sur l'avant, pour faciliter le travail. D'accord. Donc, celle-là, pour le coup, qui a un look assez particulier, juste en dessous, du coup, c'était quel le visage que vous... Je visais un petit usage à la fois cuisine, parce que ça peut émancer les oignons. Je pense que oui, je pense que ça peut. Même la table derrière. Et un petit côté usage tactique. Oui, je vois très bien. D'accord. Parce que, pareil. On voit ici que ça attrape, effectivement. Exactement. Et on peut la conserver de différentes façons. Oui, c'est un mélange entre l'arache et le couteau. Finalement, on voit d'ailleurs dans la forme, c'est un peu ça. D'accord. Après, ça, c'est pas possible à lancer, je pense, non ? C'est un peu compliqué ? C'est assez compliqué à lancer. On y arrive, mais en général, c'est l'arrière qui arrive en premier. C'est le manche qui tape. Oui. D'accord. Donc là, c'est quoi ? C'est pour l'appréhension ? C'est pour l'appréhension, c'est pour éviter que ça glisse. D'accord. En fait, quand tu t'en serres avec des gants, suivant si c'est mouillé, etc., tu as tendance à avoir la main qui glisse. Et là, c'est pour voir. Vraiment, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur la prise en main. D'accord. Pour avoir un outil qui ne glisse pas dans la main. Ok. Je vois, de toute façon, sur tous les modèles, on a vraiment, je pense, une bonne prévention. Normalement, on est en train de négocier un magasin, une petite physique. D'accord. Donc, on restera sur le pays Jex. On a différentes possibilités entre Jex, Fernet, etc. D'accord. On a un petit couteau que j'ai fait qui s'appelle Médic. Oui. Donc, un double tranchant. Ok. Qui va, avec le retour client, va sûrement être modifié avec un brise-litre à l'arrière. Donc, on va retirer le décapsuleur qui, sur un Médic, ne sert pas à grand-chose. C'est un Médic qui, du coup, n'est pas très fiable s'il commence à boire des coups. Voilà. Et intégrer un brise-glace, un brise-litre à la place. Oui, c'est mieux. Voilà. Donc, on a cette partie creuse au milieu qui permet de gérer tout ce qui est mani, etc. Ah. Y compris sur les percusions. D'accord. Quand on a des gants en TECC, etc. Pour pouvoir gérer certaines brises qu'on ne pourrait pas avoir, il faut sortir une pince, etc. D'accord. Voilà. Ok. Donc, tous les couteaux sont fabriqués sur le même principe. Donc, un acier qui est du S82A, qui est un acier qui sert à faire des ressorts de... À la base, des ressorts de wagons de chemin de fer. D'accord. Et un polymère caoutchuteux, qui permet d'avoir une super prise en main. Une bonne grippe. Je l'ai jugé par toi-même. Oui, effectivement. Ce n'est pas du plastique dur. Non. Ce n'est pas du plastique dur où ça glisse. C'est pas trop dur. Et on voit un peu en légèrement enfoncée longue. C'est vraiment... On a une bonne préhension. Voilà. Alors, certains sont faits... Voilà. C'est strip. Certains sont faits avec... Comme celui-là, où on est sur un bronzage. Un bronzage à chaud. D'accord. Et d'autres sont faits sur un thermo-laquage. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Bon, je pense que c'est des produits qui n'ont plus rien à prouver. Par contre, effectivement, comment tu as pu en arriver là ? Alors, la nature, c'est avant tout, c'est une collaboration. C'est des gens qui sont des retours d'expérience. Oui. Les miennes. Celles de beaucoup d'amis, beaucoup de copains. En particulier, Nicolas. Sans lui, pas grand-chose aurait été possible. Qui ont aidé pour les idées, pour les designs. Qui ont beaucoup... Avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et avec lesquels j'ai beaucoup collaboré. Pour en arriver là, lui-même développe ses propres produits maintenant. Et quoi qu'il arrive, tout seul, on ne fait pas grand-chose. C'est vraiment une histoire de collaboration et de partenariat. De toute façon, effectivement, un couteau, c'est quand même finalement un objet... Pour les non-avertis, c'est juste un couteau. Mais pour les avertis, c'est quand même un objet qui est très personnel, qui a des usages spécifiques. Et qu'on veut vraiment à son image ou à sa sauce. Voilà. Donc, effectivement, c'est parce que le retour des clients, après, tu peux justement améliorer ou modifier tes couteaux. Exactement. Alors, ce n'est pas toujours des retours de clients. C'est aussi des retours de gens qui sont dans le métier. J'ai certains amis qui sont toujours dans les forces de l'ordre ou dans différentes armées un peu partout dans le monde et qui font qu'aujourd'hui, quand on travaille sur un couteau, on travaille aussi par rapport à, je ne vais pas dire un cahier des charges, mais par rapport à des demandes spécifiques ou à des retours d'expérience qui disent « Tiens, on n'avait pas ça, comment on peut faire pour l'avoir ? » Tout simplement. D'accord. On a parlé des choses un peu fixes, lame fixes, etc. Rapidement, est-ce que tu aurais des couteaux qui te tiennent à cœur à présenter en couteau pliant ? Alors, en pliant, personnellement, pliant, c'est quelque chose duquel je me suis retiré. D'accord. Voilà. Pour plein de raisons. Aujourd'hui, les clients, je travaille avec Mr. Blade. J'apporte Mr. Blade pour la France. On travaille beaucoup sur les fluidités d'ouverture. Oui. Pour avoir quelque chose de très fluide, très agréable à ouvrir, très pratique. D'accord. C'est des couteaux qui ne sont pas assistés, mais on arrive à avoir des ouvertures qui sont équivalentes à un couteau assisté. Ok. Je suis allé juger par toi-même. En tout cas, c'est facile. Il n'y a pas de résistance, déjà. Il n'y a pas de résistance. Je vais essayer du droit, parce que je pense que j'arriverai quand même mieux. C'est très fluide et il n'y a pas de jeu. Non. Sur les côtés. Alors ça, c'est dû à des roulements à billes. Oui. On voit aussi. Roulements à billes plats. Oui. Je te montre un... Donc ça, c'est le modèle Converse. C'est une nouveauté de cette année. D'accord. Là, je te montre un peu plus tactique, un peu plus volumineux. D'accord. Il s'appelle HT. Heavy Tactical. Donc, la même chose. Il est monté avec deux roulements plats, de chaque côté de la lame. Ce qui fait qu'on a quelque chose de très fluide, très agréable à ouvrir. Oui. Et là, par contre, on a l'option droitier-gaucher. D'accord. Donc, gaucher. Hop. Ouais, effectivement. Voilà. On sent que c'est... Enfin, pour le coup, ça sonne vraiment en mécanique de précision, dans le sens où il n'y a pas de jeu. C'est propre, c'est net. Voilà. C'est pas... Ça sent la qualité. On l'entend d'ailleurs. Est-ce que... Ça a l'air de... Rien que le bruit de verrouillage, c'est déjà une preuve de qualité. Parce que sur certains couteaux pliants, c'est pas ça du tout. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu chez eux. C'est qu'on a un couteau avec une très belle finition. Ouais. Et avec des tarifs qui restent raisonnables. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et puis, franchement, une finition, un design qui est quand même travaillé. On n'est pas sur du basique et un manche taillé. Exactement. On a vraiment... C'est badass. Franchement, je trouve que c'est badass. Le couteau pliant, c'est quelque chose que je fais parce que c'est incontournable. On a tout besoin de... Ouais, et puis avoir un couteau lame fixe comme ça dans la poche. Dans la poche, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, moi, je suis sur un Mr. Belferra depuis à peu près 12 mois maintenant. D'accord. Il est parti avec moi. Il me suit un peu partout. Donc, quand je fais des travilles, quand je voyage, il vient avec moi. Et il a le petit format. Donc, l'avantage, c'est qu'il sert des 8 botanes. D'accord. Quand il est fermé. Et en ouverture, on a un joli profil de lame. Ouais. Ouais, très joli. C'est pour ça, au début, j'ai cru justement que c'était un automatique parce que ça faisait vraiment les types de lame qui rentrent, qui sort. Elle est très fine, très profilée. Voilà. Et ça faisait vraiment de l'avant. En fait, moi, c'est au niveau look, c'est ce qui me plaît. Ouais. On a un avantage, c'est que... Bon, c'est un liner lock. Le liner lock, il est verrouillé par une sûreté à l'arrière. Ce qui fait que, quand on s'en sert, même si on aurait tendance à avoir le voie qui glisse sur le liner lock, il ne peut pas fermer. Même avec des gants, il faut actionner la sûreté derrière. Ouais. Pour pouvoir avoir quelque chose qui se ferme. Ok. Voilà. Non, là, on voit, c'est bon. On a une ouverture. Du coup, tu peux l'inverser. On peut l'inverser. On peut l'inverser. On peut l'inverser, c'est ça. Fixe. Ouais, fixe. Finalement, pour revenir jusqu'au début, comme sur un remove, une autre arme, tu as des sécurités. Exactement. C'est bon. Donc, une lame très profilée, on le voit, effectivement. Donc, on a une gorge, petite dentelée. Dents. Un pass ceinture. Réversible. Réversible également. On voit qu'il y a des trous, effectivement. Donc, c'est vraiment bien pensé pour le coup. Pour une fois, qu'il pense au gaucher, ça fait du bien. Parce que moi, en tant que gaucher, je suis beaucoup dans le monde de l'armement. Et donc, en système de fermeture, on n'est pas uniquement sur le liner lock, les termes spécifiques, forcément. Donc, si on baisse ça et qu'on essaie de pire le couteau, ça ne marche pas. Il faut abaisser la sûreté, baisser et en même temps, ça marche. Magnifique. Donc, toi, du coup, on peut te retrouver où, sur quelle plateforme, sur quel site ? Vous pouvez me retrouver sur le site qui s'appelle www.lame-nature.com. D'accord. www.lame-nature-tiret. Ok. Je vous mettrai de façon dans la description un lien directement vers son site. Comme ça, ce sera plus ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, pour conclure, vous pouvez retrouver Lame Nature, notamment sur son site internet, sa page Facebook, son Instagram, que je mettrai dans la description. Je vous mettrai tous les liens. Comme ça, vous aurez juste à cliquer. Encore une fois, si vous voulez des couteaux de qualité, c'est là qu'il faut s'adresser. Notamment sur des choses vraiment qui vont être durables dans le temps. Et qui sont plein d'outils intégrés dans le couteau ou la vache ou quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour cette vidéo, c'était très sympa. Très sympa aussi. Voilà. J'en ai pris plein les yeux. Pour moi, les couteaux, ça me fait pétiller les yeux comme quand je vois une armerie remplie d'armes à feu partout. Donc, c'était vraiment magnifique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Même si je sais que vous n'êtes pas fan de couteaux à la base, vous, ma communauté. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des couteaux qui vous plaisent ou qui pourraient plaire à quelqu'un d'entre vous. Et surtout, abonnez-vous. Ciao. Ciao.